Michael Jackson est-il vraiment mort ? On en douterait presque à voir les réactions du public, notamment à Dijon, pour la sortie de son film posthume This Is It. Nous avons rencontré les fans de Michael au cinéma à l'Olympia, qui organisait plusieurs séances dès mercredi avec au rendez-vous un très large public. C'était génial, j'ai beaucoup aimé. Et puis bon, comme je suis fan, j'ai toutes ces vidéos et tout, CD, DVD, voilà. Énorme. Énorme ? Énorme. Ça vous a plu ? Oui. Excellent. Très émouvant en fait. Je ne pensais pas que c'était quelqu'un d'aussi humain. Professionnel, perfectionniste ? Perfectionniste à mort. C'était un vrai artiste. On voit souvent le côté chanteur et danseur, mais en fait c'était plus qu'un chanteur et puis danseur. Il était vraiment musicien. L'objet du film montrait les dernières séances de répétition de Michael Jackson pour son spectacle This Is It, avec essentiellement de la musique, tous les immenses tubes de Michael. This is it. Quatre mois après sa mort, Michael est visiblement toujours là. Croyez-vous vraiment que vous pourrez un jour l'oublier ? Non, pas du tout, non. Je pense à lui tous les jours et puis depuis que tu es décédé, au fait, tu n'arrêtes pas de pleurer. Est-ce que Michael va vraiment mourir un jour à ton avis ? Non. Il est éternel ? Maintenant que le film est passé et que le dernier album est sorti, est-ce que vous craignez pas qu'on l'oublie finalement dans quelques temps ? Non, 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 je pense pas. On le voyait dans le film, tous les personnages qui ont contribué à la tournée, les danseurs, musiciens, etc. C'était un hommage, comment dire, c'était un exemple, c'était vraiment une réussite pour eux, professionnellement, de pouvoir faire ça. Donc non, non, personne ne l'oubliera. Oh non, 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 c'est impossible. C'est ces derniers moments. Impossible, c'était énorme, énorme, énorme. Non, c'était quelqu'un, un artiste complet. Nul n'est irremplaçable, sauf peut-être. Est-ce qu'à votre vie, Michael est remplaçable ? Non, 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 Michael, ça restera le seul, l'unique, comme on dit, the king of the pop, c'est un titre qui lui a été attribué, qu'il a acquis à force de travailler, mais que personne ne pourra venir lui enlever. C'est impossible, il est indétrônable, Michael. Jusqu'à sa mort, il sera toujours le roi de la pop, il ne le rendra pas libre. Impossible. Aris, bonsoir. Bonsoir. Votre première rencontre avec Michael, c'était quand ? En 88, j'avais à peine 5 ans. C'était sur quelle musique ? Thriller, comme la plupart des personnes qui ont écouté Michael Jackson. C'était un samedi après-midi, je me rappelle, avec mon père, qui avait décidé, comme tout parent qui se doit, fan de Michael Jackson, de nous faire écouter un artiste qui avait été nouvellement découvert dans Michael Jackson. Le titre de soir, c'était Thriller à l'époque. Et c'est vrai qu'en l'écoutant, depuis mes 5 ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai 26 ans, je n'ai pas lâché Michael Jackson. Je le suis toujours à travers ses chansons, ses albums. On dit que le départ de Michael Jackson, c'est un peu la véritable fin du 20e siècle. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est vrai que pour l'ère, oui, par rapport à la musique, parce que sa musique nous a bercés depuis sa naissance, depuis ma naissance personnelle, mais m'a bercé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en partant, il y a comme une partie de lui qui s'en va et il nous laisse tout seul. Alors que ce qu'on espérait de Michael par sa tournée, c'est qu'il refasse un grand comeback, même s'il avait ses droits de petits problèmes. On espérait qu'avec son grand comeback, Michael allait revenir. Et là, le fait qu'il soit parti, il a emmené avec lui le 20e siècle. Daniel Fernandez, bonsoir. Bonsoir. Quel est l'avis du musicien sur le musicien ? Écoute, moi je suis hier à Fontaine-Douche. Moi, c'est toute ma jeunesse Michael Jackson. Et je n'aime pas le personnage, je n'aime pas le mégalo ou le fou, ce que tu veux, mais par contre, en tant que musicien, chanteur et danseur, on m'a toujours beaucoup touché. C'est vraiment... Il ne peut y en avoir qu'un. Est-ce qu'à ton avis, on va retrouver tôt ou tard un nouveau Michael Jackson ? Je ne sais pas où il est en tout cas. Je ne pense pas. Je pense qu'il y en avait qu'un. On aura d'autres artistes, bien sûr, aussi forts, sûrement. Il y en a un qui existe, mais lui, c'est le premier à emmener ça et il était à part pour moi de la tournée. Est-ce qu'on pourrait remplacer Michael ? Ça, c'est une question très difficile. Actuellement, je pense que... Non, c'est très difficile de le remplacer. Est-ce qu'on pourra remplacer Michael, à votre avis ? Je ne pense pas qu'on pourra le remplacer. Est-ce qu'on pourra peut-être l'égaler ? Je ne sais pas non plus, mais non, il sera remplaçable. C'était un génie, quoi. Bon, malheureusement, il avait une maladie orpheline. Une destruction de la peau. Ça n'a pas arrangé. Je pense que, de toute façon, il n'aurait pas pu faire ses tournées. D'ailleurs, à un moment, on le voit, il se tient la tête et il se met par terre. Je pense qu'il n'aurait pas pu... Mais c'est vraiment quelqu'un qui avait de la voix, les gestes, la chorégraphie. Un danseur énorme. Le top, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qu'on va pouvoir remplacer ? Non. Non. Impossible. Il est irremplaçable. Ça, ça restera Michael Jackson. Alors, l'être est mort, mais l'âme est toujours présente. L'âme est immortelle. L'âme est immortelle. C'est-à-dire qu'il est encore vivant. Enfin, son âme est toujours là. Son esprit est toujours là. Et vous, Michael Jackson, représentez quoi pour vous ? Il a pu démontrer, au niveau de l'histoire, qu'il avait un gros potentiel musical, un talentueux, immense. Et pour moi, il représente une espèce de magie de la musique assez impressionnante. Il regroupe toutes les familles de tout ce qui est musique, donc allant du rap, de la pop, du rock. Donc moi, je trouve ça assez intéressant. Vous êtes un véritable fan ? Oh bah oui, on peut dire ça, oui. Vous avez créé des groupes Facebook, carrément ? Oui, oui, oui. C'est vrai qu'à l'époque où Michael Jackson était mort, c'est vrai qu'on avait fait, j'avais créé sur Facebook des groupes hommages pour rendre hommage à Michael Jackson. Et j'essayais d'informer le maximum de personnes des informations sur ce qui se passait à Dijon. Bonsoir Nadia. Bonsoir. T'es une vraie fan alors ? Ouais. T'as acheté des posters de Michael ? Ouais, 8 euros. Il y en a plein ta chambre ? Ouais. C'est quoi ta chanson préférée de Michael ? C'est Billie Jean. Michael Jackson, c'est enfin l'amour, toujours, l'amour du public et plusieurs combats pour la planète et contre la misère. L'amour est éternel, c'est sa dernière phrase, c'est la dernière phrase du film. C'était vraiment un super moment où je n'avais pas perdu une miette, j'adorais comme il bougeait. Dimanche court, non ? Voilà. Et on parle de lui au présent, en plus. En ce temps, on parle de lui au présent. Qu'est-ce que vous pensez de l'engagement de Jackson au-delà de tout ce que la presse a dit sur lui ? Un gros message. Un gros message. Comme il l'a dit dans la vidéo, il pense à la planète. Il a laissé un message. Il a dit, si dans les quatre années on ne fait rien, il sera trop tard. Donc il faut agir maintenant. L'amour est l'amour. L-O-B-E. Au fait, qui est mal ? Qui est mal ? Moi. Qui est mal ? Aris ? Oui ? Qui est mal ? Je suis mal.